Dans moins d'une semaine, nous allons avoir d'un côté la sortie de Deadpool et Wolverine au cinéma le 24 juillet et ce week-end on aura la Comic-Con. Croyez-moi, la cinquantième vidéo actualité Marvel va être grandiose. Mais avant ça, on est sur la 49ème. On est sur la première vidéo actu après les un an qu'on a fêté la semaine dernière. Alors évidemment, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez l'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des dernières actualités qui sont sorties cette dernière semaine sur l'univers Marvel. On a du Sony et du Marvel Studios comme d'habitude. On va commencer par Captain America Brave New World. Ça a fait sensation la semaine dernière puisqu'il y a le premier teaser qui a été dévoilé. Et cette semaine, on a eu une info utile sur l'un des personnages qui va apparaître dans ce film. Le personnage interprété par Shira Haas qui pourrait donc être considéré comme controversé étant donné qu'elle ne sera pas nommée, comme c'était initialement prévu, Sabra. Mais qu'elle serait considérée comme une ancienne veuve noire qui aurait toute la confiance du président des Etats-Unis, Tadeus Ross. Alors je vous avoue, j'ai pas du tout suivi ce qui s'est passé autour de cette news apparemment controversée. Je ne sais pas pourquoi ça intervient. Je ne sais pas pourquoi elle a un nom différent dans ce film. Et voilà, rien de plus. Comme j'ai pas forcément suivi ce qui s'est passé, ça ne m'intéressait pas forcément non plus. Parlons Sony, parlons Spider-Man Noir évidemment. La semaine dernière, on a eu pas mal d'infos. Et cette semaine, on a encore trois nouvelles sur du casting. Une officielle avec une rumeur autour du personnage qui pourrait être interprétée. Et deux rumeurs autour de deux acteurs qui pourraient rejoindre le casting. D'un côté, on a Lee Jun Lee qui a notamment joué dans le merveilleux film Babylon qui rejoint officiellement le casting de cette série en live action sur Spider-Man Noir. Elle jouera une chanteuse de l'une des premières boîtes de nuit à New York. Et a priori, rumeurs, elle pourrait aussi interpréter le personnage de Yuri Watanabe qui est donc un personnage vilain des comics sur Spider-Man. Et du côté des rumeurs sur les deux acteurs qui pourraient rejoindre ce casting, on a d'un côté Tom Burke qu'on a notamment vu dans Furiosa. Et Abraham Poupol, lui on l'a carrément vu dans un film Marvel Studios, c'était The Marvels, donc le dernier à être sorti en date. Deux acteurs qui pourraient rejoindre cette série, qui sont en discussion avec Sony Pictures à l'heure actuelle. rien d'officiel puisque ça reste des rumeurs. En tout cas, on sent une vraie implication de la part de Prime Video et de Sony pour faire en sorte que ce projet voit le jour. En moins de deux semaines, on a eu pratiquement 10 news différentes sur du casting, sur des méchants qui pourraient être dans le programme, sur le nombre d'épisodes, etc. Plein de choses, ça avance fort et ça va arriver je pense très vite. Je ne l'ai pas précisé, mais il n'y a pas forcément beaucoup de news qui sont sorties cette semaine. C'est pour ça aussi que cette vidéo sort un lundi puisque j'ai attendu quand même d'avoir pas mal de news pour pouvoir la sortir. On en est déjà pratiquement à la fin, on a trois dernières news à évoquer. Une sur le projet Wonder Man qui devrait peut-être sortir en 2025 voire 2026. On a le comique Brian Bowers qui rejoint officiellement le casting de cette série qui pour rappel est porté par Yaya Abdul-Matin 2. Du côté de la série, Nova, ça a été officialisé, confirmé par Kevin Feige lui-même. La série pourrait sortir d'ici 3 à 4 ans. Ce qui est cool, c'est que c'est enfin officialisé de la part d'un des membres majeurs de Marvel Studios, à savoir le président. Nova sortira bel et bien à un moment donné. Et il a aussi confirmé qu'on se concentrerait sur le personnage de Richard Ryder, c'est-à-dire le Nova le plus connu, le plus populaire. Et enfin, dernier panel de news autour de Avengers 5, The Kang Dynasty et Avengers 6, Secret Wars. Coup de tonnerre et ça je suis heureux de l'apprendre. A priori, les frères Russo sont en discussion très très avancée avec Marvel Studios et Kevin Feige pour réaliser les deux prochains films Avengers. Pour rappel, ce sont les réalisateurs qui ont réalisé Captain America 2, Captain America 3, Civil War, The Winter Soldier et surtout, évidemment, Avengers Infinity War et Avengers Endgame. A titre personnel, je suis heureux de les revoir si jamais ça arrive vraiment. Ils m'ont convaincu tout le long de leur carrière chez Marvel Studios. Les revoir sur un film Avengers qui dit non. Ça nous permet aussi de comprendre que Avengers 5 aura bel et bien un nouvel arc déployé après toutes les problématiques qu'il y a eu sur l'acteur de Jonathan Majors et donc le personnage de Kang. Ça veut dire qu'on aura évidemment un nouveau logo accompagné d'un nouveau titre, en tout cas pour celui de Avengers 5. Et on a aussi l'information que Sean Levy, le réalisateur du prochain film Marvel Studios à sortir du cinéma alias Deadpool et Wolverine, aurait refusé le rôle de réalisateur sur le film Avengers 5 puisqu'il voulait se concentrer sur des films Star Wars du côté de Lucasfilm. Alors, c'est vrai que si j'avais le choix, je prends les frères Russo pour réaliser un film Avengers, même si j'aime énormément Sean Levy, mais c'est intéressant de voir que ça y est, ça va commencer à bouger. Et ça veut dire que possiblement, ces news-là vont être officiellement annoncées par Ken Feige à la Comic-Con. Je pense qu'on aura le titre du nouvel Avengers 5 et qu'on aura surtout le nom ou les noms des prochains réalisateurs de ces films-là. Mais pour ça, rendez-vous ce dimanche pour traiter de toutes ces news qui vont sortir à la Comic-Con. Il y aura pas mal de lives, je vous conseille de rester attentif sur la chaîne YouTube. Normalement, il y aura un live pour parler de Deadpool et Wolverine avec des spoilers à la fin de la semaine. Et dimanche, on traitera de toutes les news qui ont été annoncées à la Comic-Con, à la fois en live et en vidéo. Une semaine chargée pour Marvel, ça faisait longtemps, et en même temps, le mois de juillet, il est connu pour ça. Un déferlement de news et ça fait du bien. Et sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo actualité Marvel. Je vous donne rendez-vous, comme je l'ai dit, en cette fin de semaine pour traiter des news de la Comic-Con et surtout parler de Deadpool et Wolverine. Il y aura évidemment une vidéo critique pour que je vous donne mon avis sur le film. En attendant, évidemment, j'espère que cette vidéo news vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Une semaine très chargée nous attend du côté de Marvel. Je vous souhaite donc de bien vous porter. C'était votre capitaine. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501